Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, il faut savoir qu'en 2019, il y a eu la canne en Égypte, remportée par l'Algérie. Et juste avant, on s'est dit que nous aussi, on voulait faire notre propre canne. Alors, Moussaso, président et fondateur de la Coupe Nationale des Quartiers, anciennement la canne des quartiers. Pas voir ce genre de tournoi, qui nous voit comme des gens communautaires, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Sur le deuxième ballon, on n'y est pas. Eux, ils ont plus la dalle que nous, les gars. Je suis en train de vous parler, je transpire, c'est pas anodin non plus. Vous représentez un peuple. Tous ceux qui sont venus vous voir, tous les Maliens. Seuls, seuls, seuls. Du coup, l'histoire, elle a démarré en 2019. Donc, au début, on a commencé avec un tournoi qui s'appelait la canne des quartiers. Parce qu'à l'époque, il y avait des tournois déjà interquartiers qui existaient. Mais, généralement, ça partait un peu en vrai, parce que les quartiers s'opposaient les uns et les autres. Avec des potes, on a eu l'idée de faire un tournoi où on représente chacun nos pays. Alors, du coup, la première édition, on avait l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Cameroun, le Congo et la Guinée. Le fait de représenter son pays qui soit en sélection nationale, c'est quelque chose d'effort, quelque chose d'incroyable. Et à partir du moment où on porte ce maillot, on porte toute l'histoire du pays. Moi, je suis porté le Sénégal, mon pays national, mon pays d'origine. Du coup, tu as le match d'arrière ? Non, non, non. Prenons juste deux, trois, prenons juste deux, trois. Mais non, pas tous en juste deux, trois. Vas-y, mais... C'est un kiff. Même le fait qu'ils viennent remplis d'humilité, ils se dépouillent pour le maillot comme si c'était le maillot de la vraie équipe. Ouais, si, si, j'ai assisté. J'ai assisté à la Cannes des Quartiers de 2019. Le Maroc, c'était comment ? Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, ouais, forcément, je pense que d'autres pays ont dû... Et puis, même, on parle quand même beaucoup. Je veux dire que notre pays, on le... On est des cameronaux, on parle beaucoup. Vous le voyez quand même à la télé. Là, d'où ? Attention, il n'est pas encore joué ce titre. Il n'est pas encore joué. Le Congo peut-être là. Donc, du coup, c'était une découverte des cultures, une découverte des pays qu'on ne connaissait pas, une découverte des gastronomies. Donc, il y avait un tas de choses. En vrai, ce n'était pas que du football. Regardez tout le monde qu'il y a. Il y a vos darognes, il y a vos soeurs, il y a vos frères, il y a vos enfants. Pour ceux qui en ont, on n'a même pas besoin de se motiver par rapport à ça. Les gars, juste, qu'ils restent ensemble. Moi, je ne me rends pas compte. C'est après, quand j'échange avec les parents. Eux, pour eux, c'était vraiment la vraie équipe nationale. Donc, pour eux, c'est l'équipe nationale qui joue et leur fils qui joue dans l'équipe nationale. Dans leur propre ville. Et c'était magique, en vrai. Et c'est qu'à la fin du tournoi que j'ai réalisé tout ça, en vrai, l'importance de ce tournoi-là. Là, ça va être le célèbre tour du stade. Avec sa petite musique. Allez, on rentre la tour. Dis-vous ! Dis-vous ! Dis-vous ! Dis-vous ! Dis-vous ! Dis-vous ! Bingou ! Dis-vous ! Dis-vous ! Dis-vous ! Sous-titrage ST' 501